Les évaluations nationales, elles montrent que quand il y a une mobilisation, un investissement des pouvoirs publics, on peut avoir des résultats. Puisque ces évaluations, elles montrent que le niveau à l'entrée en sixième a progressé ces dernières années en lecture, en écriture, en mathématiques. Évidemment, il reste des progrès à faire, mais ce qui a été réalisé, notamment en éducation prioritaire à l'école primaire, porte ses fruits. C'est ni la responsabilité ou la faute des élèves, des enseignants. La question, c'est notre organisation et les moyens qu'on met pour agir, pour réduire les écarts et élever le niveau général. À vivre ensemble. Et on a un temps fort sur les élections des délégués. Donc on est en train de revoir la formation initiale des enseignants. À la fois pour renforcer l'attractivité du métier par la formation, mais aussi pour renforcer, effectivement, sur un certain nombre de disciplines clés, la formation des enseignants, en recréant finalement les écoles normales du XXIe siècle. Diverses raisons, du coup, on a demandé... Je crois que la pédagogie peut renverser la sociologie. Ça veut dire que je crois qu'à travers ce qui se passe dans nos établissements scolaires, on peut changer des destins qui semblaient écrits par avance, notamment pour des raisons sociales. C'est ça le rôle de l'école.